Merci d'être venu, j'espère qu'il vous reste un petit peu de force pour la suite, c'est une journée très riche. On va parler d'Audit SEO, je me présente déjà, c'est Bilal Sebal, je travaille au sein de Biapi en tant que responsable d'acquisition de trafic et mesures de la performance depuis trois ans. Je baigne dans le SEO depuis 2009 et je constate en fait que chaque année a son lot de mises à jour, de modifications, de nouvelles tendances, de nouvelles techno, etc. Et j'ai remarqué en fait que les gens ont tendance à s'affoler sur les nouveautés en négligeant les bases et les fondamentaux du référencement naturel. Il y a déjà un site en A&P ? A&P ? Ok, nickel. Donc, on va commencer par voir en fait la méthodologie d'un audit SEO, mais pour ça je vais devoir vous poser des questions et vous allez devoir me répondre pour que je puisse avancer. Autrement, on va bloquer. Pourquoi on fait un audit SEO ? Pour augmenter le ranking. Quoi encore ? Je vais peut-être affiner un petit peu la question. Pourquoi on fait un audit technique ? Pourquoi on vérifie les éléments techniques d'un audit SEO ? D'un site dans le cadre d'un audit SEO ? Pour voir ce qui est améliorable. En gros, en fait, on fait un audit SEO pour faciliter le travail d'un moteur de recherche. Prochaine question, quel est le travail d'un moteur de recherche ? Indexer le contenu. Pardon ? Indexer le contenu. Indexer le contenu. Ça, c'est une fonctionnalité sur trois. Parcourir. satisfaire l'utilisateur. Bravo. Un moteur de recherche explore, indexe et retourne des réponses. Il explore le web, en fait, il parcourt toute la toile en recherchant des éléments cliquables. Il appelle l'indexeur qui vient analyser la page, etc. Il enregistre des fragments dans son index, dans sa base de données. Et lorsqu'un utilisateur tape une requête de recherche, il va parcourir tout l'index, les classer par pertinence selon 200 critères, il n'y en a pas beaucoup, et il retourne les résultats les plus pertinents. Donc nous, on va intervenir et regarder, en fait, les éléments qui interviennent sur ces trois fonctionnalités. L'exploration, l'indexation et les résultats. On va auditer un très beau site. C'est celui de Maxime, un collègue développeur. On le remercie pour se dévoiler à nous. On va voir, en fait, si son site est fiable d'un point de vue référencement. Je vais vous livrer, en fait, la méthodologie, comment moi, je regarde un site et comment j'arrive, en fait, à regarder si je dois déployer beaucoup d'efforts ou pas, s'il y a beaucoup de défauts cachés ou pas. Pour ça, j'ai quand même demandé quelques prérequis. J'ai demandé accès à sa search console, chose que vous devez, en fait, demander à vos clients. S'il n'a pas de search console, on va quand même prendre une semaine pour la mettre en place pour pouvoir analyser. Autrement, on va intervenir comme des aveugles. Et un accès au back office. Sans un accès au back office, on ne peut rien faire. Pourquoi ? Quel est le premier point qu'on regarde en faisant un audit SCO ? A votre avis ? Si le site est indexé. C'est à vous. Ouais. Si techniquement, il est bien agencé. Quoi encore ? Si techniquement, il est bien agencé. Si techniquement, il est bien agencé. Quoi encore ? Quand il est. Le plus important de tous. Si il est agente. C'est qu'il est agencé. Exactement. Le premier point, en fait, d'un audit SCO, c'est de vérifier la fiabilité d'une installation WordPress. Si le site n'est pas à jour, si les plugins ne sont pas à jour, on va arrêter tout de suite, on va lui dire, mets à jour ton installation. En fait, mettre en place une stratégie d'acquisition de trafic durable ne peut l'être faire si l'installation WordPress n'est pas fiable. Techniquement, elle n'est pas fiable d'un point de vue sécurité. Je rentre du coup dans le back office de Maxime. On va voir. Ok. Je regarde. Si son WordPress, il est à jour. 9.4, ça va, il est à jour dans sa branche. On va regarder un petit peu les extensions. Je vais regarder Yoast, vite fait. Ça active la carte. Ah, c'est bon. On va regarder Yoast. On va faire 8. Et on est en 6.3. Un blast-7. On est en 7.0.1 ou .2. Et la version 7 corrige pas mal de bugs de sécurité. Du coup, je vois déjà qu'il y a un petit problème. Là, je regarde Yoast. Je ne regarde même pas les autres extensions. Ensuite, je vais vérifier s'il y a des extensions désactivées qu'ils n'utilisent pas. Je vais remonter. J'ai 5 extensions désactivées. Tu les as mis à jour ? Non ? Non. Du coup, j'ai des extensions qui ne sont pas utilisées, mais qui présentent en fait des failles potentielles. Si on n'utilise pas des extensions qu'on ne met pas à jour, autant les supprimer. Ça, c'est le premier point. T'es noté ? Ok. Donc, ce qu'il faut garder en tête, et c'est une règle générale, la sécurité en fait d'une instance WordPress est un prérequis. Ce n'est pas un détail dans une stratégie de référencement naturel. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu disais ? Laura, tu disais ? L'indexation. Donc, on vérifie, on fait en fait un état des lieux. Il faut que je vous capte en fait. On fait un état des lieux en fait de l'indexation sur le moteur de recherche. On voit en fait comment vit le site sur les résultats de recherche. On fait quoi ? Ça, c'est la search console. On va faire un truc très très simple. On va utiliser la commande site. La commande site en fait, il y a des gens qui savent ce qu'elle fait ? Ok. De façon exacte ? Ok. C'est partiellement faux. Ça affiche, il dit, lui il est approximatif, il ne ment pas. Il dit, il y a environ 85 résultats. Mais on ne sait pas en fait. Parce que si je fais ça, j'ai rien, je suis en deuxième phase. Il ne sait pas, il n'a rien. Ça veut déjà dire en fait qu'il y a peut-être un problème d'indexation. Bon. Moi, ça me met la puce à l'oreille. Ok. Je vais regarder du côté de la search console. Très très simple. Je regarde. Je regarde ça. Le sitemap indique en fait que j'ai fourni 92 URL, 92 fichiers indexables, éligibles à l'indexation, théoriquement. Et j'ai moins de la moitié en fait qui est indexée. Là, il y a clairement un problème d'indexation. Là, je commence à regarder. Je dis, ah, il y a peut-être un problème. En général, c'est symptomatique du contenu du cliquet. Ok. Je vois, Maxime suit la tendance, il est en HTTPS. Je vais faire un truc tout simple en fait, pour voir s'il cache des problématiques. Je vais utiliser le site HTTP status. Il va m'afficher en fait, je vais lui mettre quatre url. Et il va, je vais voir en fait si la version HTTPS et la version HTTP, enfin si la version HTTP renvoient vers la version HTTPS. Et si la version 3W du site renvoie, ou le contraire, la version sans les 3W renvoie vers la version officielle, à savoir les 3W. Donc je vais faire ça, ça, ça et ça. Maxime, est-ce que tu as un environnement de pré-prod ? Ouais, z-prod. Ok. C'est très important en fait, quand on parle de contenu du cliquet. On oublie souvent en fait, les environnements de dev, de staging, de pré-prod, etc. C'est très important en fait, de vérifier s'ils sont ouverts à l'indexation ou pas. Question qui est sablée. Hop. Alors. J'inter... Je fais ça. Donc le site en HTTP est bien redirigé en HTTPS vers maximeqia.fr, c'est la version sans les 3 W. Le problème c'est qu'elle répond en 200, ça veut dire qu'elle est accessible. Le HTTP fait pareil, mais il répond en fait sur les 3 W, en HTTPS. C'est ce qui est indiqué ici, et ici. Non, j'ai fait une petite erreur en fait, c'est en HTTP ici. Ici, je dois éviter... Non, non, mais je sais, je veux juste voir ça. Le HTTP, comment il répond ? 3 W, voilà. Lui, il redirige et il répond, et lui, il répond directement. En fait, si on regarde, la version avec les 3 W et sans les 3 W répond indépendamment. Donc si je fais ça, si je fais ça, ça répond sans redirection. Bravo Maxime. Donc je suis clairement sur un problème de full duplicate content. On ne parle plus de contenu similaire, new year duplicate. On est en full duplicate content. En gros, maximeqia.fr existe en deux versions. Et le pire, c'est que le moteur de recherche arrive sur la page et se dit, merde, j'ai deux contenus similaires qui sont accessibles depuis deux sites en fait. et il n'arrive pas à choisir. C'est de là en fait que vient le problème d'indexation. Ok, bon. Ce n'est pas grave, on va résoudre ça. On continue. On va regarder un petit peu. On va se localiser sur la version HTTP avec les 3 W. Et on va regarder un petit peu dans la search console. Je regarde, j'ai exprès en fait de regarder l'ancienne version. La nouvelle version est très bien, mais elle manque d'informations. Alors, on va regarder un petit peu l'état de l'indexation. On voit que ça monte, ça descend, etc. Il n'y a aucun souci. Si je vais en mode avancé, je vais voir les pages supprimées. Est-ce qu'il y a des pages qui ont été supprimées depuis l'index ? Et est-ce qu'il y a des pages qui sont bloquées par le toucher robot .xc ? Sur le papier, tout va bien. Je dis bien sur le papier. On va regarder un petit peu les erreurs d'exploration. Et là, j'ai quelques pages improuvables. Rien de très grave. Est-ce que c'est grave d'ailleurs, les pages improuvables sur un site web ? En fait, les pages 404 font partie de la vie d'un site web. C'est un peu comme la vraie vie en fait. Il y a des nouvelles pages, il y a des pages qui partent, il y a des pages qui sont improuvables en fait. Ils se perdent dans la nature. C'est grave lorsque ça concerne en fait des pages phares du site. Si la page d'accueil est en 413, c'est un vrai merdier. Que ce soit pour le bise ou pour le référencement d'un site. Donc il faut faire très attention. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est les erreurs non identifiées, autres. Ou les erreurs serveurs. Les erreurs serveurs, ça renvoie en fait un signal très très négatif au moteur de recherche. Faites très très attention. Ah ok. On regarde un petit peu les statistiques sur l'exploration. On voit qu'il y a eu un pic ici, des pages explorées par jour. Ici aussi. T'as partagé, t'as publié des articles début février. C'est ça. Ok. Et si vous regardez, en règle générale, quand il y a un pic sur les deux premiers graphes, vous allez voir un creux en fait dans les temps de téléchargement d'une page. Ça veut dire quoi ? En fait, un moteur de recherche, quand il arrive sur votre site, il n'a pas tout son temps. Enfin, il a un chronomètre. Il n'a pas beaucoup de temps à vous allouer. Il arrive sur un site, il se charge rapidement, il va voir davantage de pages. S'il a des problématiques en fait pour charger une page, au bout de 10 secondes, il se casse. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez que le moteur de recherche revienne souvent sur votre site, en plus de publier régulièrement du contenu frais, optimisez les temps de chargement d'une page. D'accord ? Donc, ok. On va regarder un petit peu les sitemaps. Je vais commencer par le robots.xc. À quoi sert le robots.xc ? Bon, il l'a. Le robots.xc, c'est un fichier qui existe à la racine d'un site web. C'est le premier fichier qu'un moteur de recherche consulte pour savoir ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas explorer et indexer. Est-ce que, sur une pré-production, quand je mets un robot de ce point TXT qui indique au moteur de recherche qu'il ne doit surtout pas indexer cet environnement, c'est viable ou pas ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il est obligé de suivre votre réponse. Exactement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais des fois, vous faites des recherches. Vous voyez que la description, en fait, est protégée par le fichier robots.xc, mais que le résultat existe. Et ça, c'est problématique. Quand vous travaillez sur une pré-prod, donc si j'avais audité le site sur un environnement de pré-prod, la première chose que j'aurais vérifiée, c'était est-ce qu'il y a une protection HACC? HACC, ça veut dire, je mets un utilisateur et un mot de passe pour pouvoir y accéder. Donc, si vous faites des sites, ou si vous êtes développeur, faites attention à ce point. Vous allez pénaliser, en fait, vos clients derrière. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le robots.txt, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. On va voir un petit peu le sitemap, ce qu'il indique. Et là, on va voir qu'il y a des erreurs. Donc, on voit bien que j'ai 92 URL envoyées, que j'ai 43 dans l'index. Ce n'est pas très, très optimal. Il m'affiche des avertissants. Et dans les avertissants, j'ai le fait que j'ai certaines URL qui mettent du temps à répondre. Ça, c'est problématique. Donc là, on va pousser un petit peu l'exploration un petit peu plus. Et on va faire appel à un crawler ou un outil de crawl, un outil d'exploration. Il y a toute une panoplie de crawlers. Il y a Xenu. Je ne sais pas si des gens l'utilisent ou le connaissent. Il est très, très bien. Moi, je n'ai pas de religion sur le sujet, si ce n'est regarder d'abord, en fait, la typologie du site. Si c'est un site volumineux où je dois vraiment crawler à haute fréquence, j'utilise Xenu. Si c'est un petit site, comme celui de Maxime, j'utilise SCO Macroscope. Il est gratuit. Ça, c'est l'avantage. SCO Macroscope. Je ne sais pas si vous voyez le nom. Vous le téléchargez, vous l'installez. Il est très, très bien. Il mâche la plupart du travail qu'on va voir. Et l'autre, c'est Xenu. Xenu. Oui, exactement. C'est très simple, en fait, ça. On lance et il fait le travail. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir toutes les ressources existantes sur le site. Absolument toutes les ressources. Il est paramétré par défaut pour ne pas suivre les liens externes. Sinon, il va crawler toute Internet. Mais du coup, il va voir toutes les pages et tous les liens, toutes les ressources du site. Il va s'arrêter à chacune d'entre elles pour récupérer le code de réponse. Est-ce qu'elle répond en 200 ? Ça veut dire qu'elle est disponible. Est-ce qu'elle répond en 404 parce qu'elle est introuvable ? Est-ce qu'elle répond en 410 parce qu'elle est partie ? Il y a plein de trucs. D'ailleurs, l'un des points qu'on vérifie, parce qu'on commence à vérifier un site d'un point de vue SEO, c'est que le serveur retourne vraiment les bons codes erreurs. Sur WordPress, il y a une grosse problématique, c'est que les pages 404 répondent en général en 200. Donc, c'est du contenu explorable. Pour le moteur de recherche, bon, OK, c'est du duplicate content à la fin. Mais il y a une problématique. Il ne la détecte pas comme une page introuvable. Il ne la traite pas en tant que telle. Donc, pour ça, il suffit juste de revenir sur l'outil HTTP status, faire Toto. Je ne sais pas si il n'y a pas un article qui s'appelle Toto. Et je fais un submit. Si il me répond en 404, ça veut dire que c'est très bien. Elle est facile. OK. Donc, ça répond en 404. La 404, ça veut dire que la page est introuvable. OK. Donc, moi, j'ai lancé un petit crawl, un petit crawl, sur le site de Maxime. Ça me retourne tout ça, en fait. Ça me retourne une multitude de couleurs avec des temps de réponse sur le côté en rouge. Tout ce qui est rouge n'est pas bon. Alors. Comme les t-shirts. Comme les tomates. Du coup. Il a réussi. On voit, en fait, qu'on a des pages qui répondent en 20 secondes. Maxime. On voit aussi des pages qui répondent en 14 secondes. Et si on fait le parallèle, on voit que les vues tags, les vues archives tags, reviennent souvent. C'est juste un élément, en fait, à prendre pour le moment. On ne va pas rentrer dans le détail. OK. J'ai lancé mon crawl. La prochaine étape, c'est d'aller sur le site et naviguer comme n'importe quel utilisateur. L'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir identifier les différents gabarits qui composent son site. Quel CPT ? Quel type de contenu ? Utilise quel gabarit ? Pour pouvoir, en fait, identifier tout ce qui est structurel par la suite. Donc. Le site de Maxime est relativement simple. J'ai une page d'accueil. Plein d'articles de partout. Rien de trop fou. Dans son menu, j'ai une page d'articles qui liste absolument tous les articles. J'ai un petit widget qui m'affiche les vues par catégorie. Ça, c'est un gabarit en plus. Et dans chaque article, j'ai des pages. T'as pas de tag ? J'ai des pages. C'est les étiquettes dans l'article. J'ai une page de résultat de recherche. Et j'ai tout ce qui est page classique. Attention, on l'égale. En gros, en fait, il n'a pas créé des filtres de contenu de malade. Ce qui est bien. Donc, ça, c'est la première analyse. La deuxième analyse, c'est d'avoir un œil de robot pour regarder ce site web. Un robot, il ne regarde pas les CSS quand il explore. Il ne regarde pas les CSS. Il ne regarde pas les JS. Il ne regarde pas le JavaScript. Moi, pour le faire, je désactive le JavaScript et le CSS par le biais d'une extension Chrome qui existe aussi pour Firefox et qui s'appelle Web Developer. Donc, je vais désactiver le JavaScript. Je vais désactiver le CSS et je vais voir, en fait, si je peux naviguer sur son site. Très simple. Je clique sur les articles. OK. OK, j'ai la navigation qui s'affiche. Les éléments sont cliquables. Les tags, je les vois. Je vois plein de liens pour ajouter un commentaire. Et sur une vue, du coup, détail, je ne vois pas, en fait, des contenus qui s'affichent et je ne vois pas des contenus qui disparaissent parce qu'ils s'affichent en JS. Donc, ça, c'est un bon point. En principe, vous allez me poser la question du JS. Est-ce que le moteur de recherche sait lire le JS ou pas ? Quelqu'un veut la poser ? Est-ce qu'il sait lire les JS ? Est-ce qu'il est un moteur de recherche ? Est-ce qu'il est un moteur de recherche ? Est-ce qu'il est un moteur de recherche ? Un moteur de recherche, c'est mieux lire les JS aujourd'hui. Il ne sait pas le lire parce qu'il ne sait pas le faire parfaitement. S'il le fait partiellement, c'est qu'il ne le fait pas du tout. C'est très clair. Je reviens aussi. Je vais commencer à regarder un petit peu sous le capot. Je vais regarder le code source. Est-ce que tout le monde sait ouvrir un code source ? Est-ce que tout le monde sait ce que veut dire une console ou un inspecteur d'éléments ? En fait, on va regarder plusieurs éléments, vite fait. On va regarder, est-ce qu'il y a une balise à nous ? Est-ce que tout le monde sait ce que veut dire une balise à nous ? Est-ce que c'est pour indiquer le contenu de la première version ? La première version ou la principale ? En fait, une balise canonique permet d'indiquer au moteur de recherche le contenu original d'une page. Donc si j'ai deux contenus sur mon site qui sont très similaires, je vais choisir, je vais rediriger un moteur de recherche vers la version canonique. vers la version qu'il doit préférer. Donc je regarde ça, je regarde que sur les pages, on n'a pas une méta-robote de Wendex. Non, on n'en a pas. Ok, je reviens ici. SEO macroscope s'appelle comment ? C'est un crawler. Ok, il m'affiche un peu d'informations impressionnantes. Donc j'ai toute la structure du site, toutes les UI qui existent, toutes les ressources. Il me sort tout, il me sort les JS, il me sort les PDF, il me sort les fichiers CSS, etc. Il me sort absolument tout. Avec ça, ce que je peux faire, c'est un ratio en fait, entre les ressources éligibles à l'indexation et ce que le moteur de recherche a indexé aussi. Ça, c'est très intéressant. On va faire la recherche. On me sort aussi tout ce qui est analyse des balises family. Donc là, j'ai ma page. J'ai l'outil, il m'indique que c'est que la balise family, c'est la même page. Aucun souci. Par contre, j'ai les pages où j'ai le request timeout. Ça veut dire, le request timeout, ça veut dire que le crawler, en fait, a demandé la ressource, mais qu'elle a mis du temps à répondre. Du coup, le serveur, il a mis fin. Et ça, c'est le genre d'erreur qui ne doit jamais arriver. On doit utiliser en fait le serveur pour qu'il réponde d'une manière très optimale. Du coup, si le moteur de recherche, il n'arrive pas à y accéder, il repart. Par contre, est-ce qu'on peut se fier à ce genre d'outil quand on fait ce genre d'analyse technique ? Moi, je dirais mieux. Pourquoi ? Il y a beaucoup de flux. Non. En fait, c'est très pertinent comme outil, mais rien n'équivaut le fait de venir sur un site et de regarder si c'est vraiment le bon comportement. Je vous fais un résumé. Toutes les pages ici ont des balises canoniques propres et justes. Aucun souci. Le souci majeur qui existe avec les balises canoniques sur ce site, c'est la page d'accueil. C'est la page d'accueil. Pourquoi ? Je fais ça. Je reviens sur le site. Je reviens sur le site de Maxime. Je fais ça. Aucun souci. Je fais ça, je regarde la canonique. Remarquez qu'ici, il n'y a pas de slash à la fin. Il n'y a pas le training slash. Si je regarde la canonique, il y a un training slash. Et en fait, ça me fait une petite boucle de redirection à chaque fois. Le moteur de recherche arrive sur la page d'accueil. Il va voir que c'est avec un slash. Il va le suivre. Le moteur de recherche fait la différence entre une ressource avec un slash et son slash. C'est très important. Et il va s'enlacer. Et il va en fait revenir moins souvent sur le site. Ça peut expliquer en partie les problèmes d'exploration ou d'indexation des contenus de M. Maxime. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'analyse des balises canoniques. Comment modifier les balises canoniques ? Lui, il utilise l'outil Yoast, le plugin Yoast. Il y en a plein d'autres qui sont très très bien et assez au presse, etc. Yoast le gère nativement. Donc, on l'installe. Il va injecter une balise canonique. Elle va correspondre à la même adresse finale de la page. Quand je veux la modifier, c'est très très simple. Je vais sur la ressource en question. Dans le back office. Je vais choisir n'importe quel article. Ça. c'est faire modifier l'article et dans la metabox de Yoast. En fait, j'ai pu désactiver. Je réactive le VS. ça a changé un petit peu avec la nouvelle version. Là, c'est vraiment l'ancienne version. Vous n'avez pas toutes les... Donc là, si je l'indique en dur, si je fais... je ne sais pas. j'ai... j'ai en fait... je trouve que c'est un truc de publication. Mettre à jour. Je vais voir l'article. Je prépare le truc. On voit bien que la canonique a bien été prise en compte. Quand je la modifie depuis le back office, elle est surchargée. Donc, elle est prise en compte. Dans quel cas, dans quel cas, vous avez besoin d'utiliser de champs canoniques ? Ça arrive rarement, en fait, sur un site. Sauf si c'est vraiment d'ordre technique. Pardon ? On l'utilise, mais par défaut. j'ai besoin en fait de modifier la balise canonique. Si jamais j'ai un blog qui parle d'une thématique du sucre et je veux reprendre en fait un article d'un magazine qui parle du sucre, qui a fait un beau dossier. Donc, je fais un copier-coller bêtement, mais pour pas que je sois pénalisé, je mets une canonique vers le site en question. Donc là, j'indique au moteur de recherche que je n'ai pas dupliqué cette page. Je l'ai dupliqué, mais je l'ai dupliqué depuis cette version originale. Dans ce cas-là, tu n'es pas pénalisé. D'accord ? Faites attention avec les balises canoniques quand vous utilisez des plugins de multilinguisie. Avec Yoast, ça peut foutre un bordel pas possible. Il faut vraiment faire attention à ça. Aussi, quand est-ce qu'on fait ces vérifications ? A votre avis ? Est-ce que c'est périodique qu'on le fait une fois par an ? Moi, je les vérifie systématiquement en fait quand on installe un plugin et que je ne connais pas en fait son comportement. Si j'installe WooCommerce, une grosse usine à gaz, je revérifie tout, je re-texte. Sinon, ça peut être très problématique. Là, c'est réglé, mais entre WooCommerce et Yoast, c'était une histoire d'amour difficile à l'époque. Et du coup, on doit vérifier certaines règles qui concernent aussi tous les lieux. Tiens, c'est là ? Ah, je vais... On va voir qui c'est un élément important. Est-ce que ça a une importante ou pas ? Est-ce que ça a une importante ou pas ? Est-ce que ça a une importante ou pas ? Ah non, on dirait que... En fait, c'est... Vous voulez que je réponde maintenant ? Ok. En fait... Non, non, non. En fait, c'est pour savoir. Du coup, on a 15 minutes, on peut... On peut se permettre des questions. Moi, ce que je recommande en fait, c'est d'utiliser les slas à la fin. Je les ai ajoutés systématiquement. Pourquoi ? Parce que le moteur de recherche, de toute manière, ne suit pas en fait que les URL qu'il voit. Il utilise aussi des patterns de recherche, des modèles en fait d'URL. Des patterns d'URL. Donc des modèles d'URL. Il va voir en fait si ça marche ou pas. Si vous avez en fait un site sans slash à la fin et que vous activez l'analyse des logs de vos serveurs, vous allez voir que le Googlebot teste en fait des schémas d'URL qui n'existent pas sur votre site. Il ne les a jamais vus mais il les teste quand même. Faciliter la tâche au moteur de recherche. Ensuite, il y a une autre particularité du côté des serveurs. Apparemment. Les serveurs en fait mettent beaucoup moins de temps à générer une page avec un slash à la fin qu'une page sans slash à la fin. Il y a un article qui existe sur Internet et il y a une ague. Mais c'était très intéressant parce que c'était beaucoup plus fourni. Alors, je voulais voir en fait comment les pages répondent et ce que le moteur de recherche détectait comme langue en fait du site. Ici, donc, il m'affiche la balise HREP langue et c'est ça que je recherche. Alors, c'est ça que je recherche. C'est cette colonne en fait où j'ai le language. Si je l'indique, j'ai intérêt à ce qu'elle soit homogène sur tout le site. Si j'indique en fait que mon site est en français, il va falloir que mes pages l'aient dans son markup, l'aient dans leur site. un markup de façon uniforme. On voit en fait que sur le site de Maxime, selon les gabarits, des fois c'est indiqué, des fois ça ne l'est pas. Aussi, on doit faire attention à ce que le contenu, lorsqu'il est déclaré en français, soit en français. Sur le site de Maxime, c'est un site en français mais le titre est en anglais. Wordpress by Maxime Kulesa, c'est un petit peu un petit peu, pas tip-top. Là, ce n'est pas très grave. Le crawler le voit, ce n'est pas très grave, mais sur les sites, en fait, si jamais vous avez des pages que vous devez publier, des fois vous publiez des pages en français, des fois des pages en anglais, il faut que cette particularité soit prise en charge. Autrement, le moteur de recherche, ok, il va arriver, c'est en français, il regarde, il check, non, c'est en anglais, il va déployer encore plus d'efforts, il va appeler l'explorateur, l'indexeur va revenir. Le moteur de recherche n'est pas fainéant mais il n'aime pas perdre son temps. On continue, donc on a vu les canaux, les redirections, ça c'est très important. Qui a déjà paramétré des redirections sur son site internet ? Ok, c'est bien ou c'est pas bien d'utiliser des redirections ? C'est utile. Quand est-ce qu'une redirection est utile ? Ça c'est une règle générale, c'est très très simple. C'est une règle générale. Moi je parle vraiment des, enfin, des URL one to one qu'on rajoute en plus. Je parle aussi des redirections que peuvent générer tout ça là, ces URL avec des arguments à la fin. des virgules, enfin, des points d'interrogation share égale Twitter, etc. Et si on regarde, si on regarde sur le site de Maxime, il n'y a rien en fait qui m'indique que c'est des liens. C'est ça le pire. J'ai testé en fait ce que c'est ça. Pour moi, c'est un bouton qui interagit directement en JS. Sauf qu'en vérité, c'est un lien que le moteur de recherche va suivre, ça va lui faire perdre son efficacité. En plus, ça redirige en 302. C'est problématique. Pourquoi ? C'est quoi une redirection 302 ? C'est une redirection temporaire. Ça veut dire quoi ? Quand je mets en place des redirections 301, le moteur de recherche, il va passer une fois, deux fois, etc. Il va intégrer que c'est une redirection faite à vie. Donc, il ne va plus taper sur l'ancienne URL. On les laisse pour les utilisateurs en fait, qui les ont bookmarkés pour ne pas perdre de pas de type de notoriété, pour les backlits, etc. Une redirection 302, on dit au moteur de recherche, bon, écoute, on a fait une redirection vers une page, mais c'est temporaire. Reviens, tu verras. On va le changer. Il va faire ce manège à chaque fois qu'il vient sur votre site. Il perd en efficacité. Donc, il va falloir faire attention. C'est un cas en fait qui revient souvent avec les plugins de partage sociaux. Faites attention à ce que ces URL, si elles sont nécessaires, qu'elles ne soient pas suivies par le moteur de recherche. Et pour ça, il faut faire quoi ? On peut ajouter un nofollow. On peut ajouter un nofollow, mais n'empêche que ça va être un lien sur la page. Et du coup, pour faire une interaction, tu ne réponds pas, toi. on peut bloquer ce pattern dans les robots, mais le robot n'est pas très, très fiable parce que le moteur de recherche peut quand même aller les a. Pardon ? Ah, non. Merci. Soit on le fait en JS, soit on le fait en élément HTML très, très simple, button. les boutons ne sont pas suivis par le moteur de recherche. Ils peuvent exécuter des interactions en JS, mais ils ne sont pas suivis par le moteur de recherche. D'accord ? Moi, j'ai une question, mais c'est l'expansion d'automatique pour faire les partages pro-automatique. Vous, ils ne mettent pas des boutons et ils mettent des liens ? Parce que ce plugin a été développé par un développeur. Non, non, non. Parce qu'on lui a demandé de développer une fonctionnalité, pas qu'elle soit assez au campagne, personne. Et puis là, on parle vraiment d'optimisation du budget d'exploration. C'est deux choses différentes. On est sur un petit site, ce n'est pas très grave. Quand on est sur un site à très fort trafic, là, ça devient problématique. Parce que si je suis Amazon ou rue du commerce et que j'ai la moitié de mes contenus qui sont soumis à l'indexation, mais que j'ai juste la moitié qui est... Enfin, que j'ai le mutifié qui est soumis à l'indexation et que j'ai juste 500 qui sont indexés, c'est du bise en moins. C'est du chiffre d'affaires en moins. C'est des aspects qui dépassent de loin en fait le SCO. On parle des gros chiffres d'affaires. Donc, il faut en tenir compte. Quoi encore ? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur un site ? Sur un site, oui. Sur un site qui présente des liens qui ne sont pas très très importants. Il y a un classique. sur un site Les commentaires ? Oui, exactement. Ajouter un commentaire, répondre, etc., ça fait perdre un temps fou au moteur de recherche. Je ne dis pas ça par intuition. Je le dis parce que quand tu regardes les logs d'un serveur, tu vois que le moteur de recherche, en fait, il tourne en boucle et il finit par ce cas-ci. Le but, c'est que dès qu'il vient, je lui serre les informations qui l'intéressent très rapidement. Point. C'est clair pour vous ? C'est quoi pour corriger ? C'est de refaire le développement et de remettre les boutons, le parcours, il y a des liens pour faire des commentaires ? Pour moi, c'est très simple. Je fais un ticket à M. Maxime et je lui dis « Tu vois, ces liens-là, tu les mets en batteur. » Tout simplement. Et dans la version, on fait un ticket au support de l'expression. Pardon ? Ah, en fait, c'était un petit joke. Mais en fait, je demande aux développeurs est-ce que ce bouton, enfin, les boutons de partage ne soient pas codés en A, en balise A, mais plutôt en button pour qu'ils ne puissent pas être suivis par le moteur de recherche. Il nous reste 5 minutes. Pareil, ils passent en fait soit en OJS, soit en OJS. Non, le contenu, il est visible, il n'y a pas de souci. Tu dis que tu résumais est-ce qu'un lien A doit migler ou doit... Vers une vraie page de contenu. Exactement. Et non pas la réaction. Tout simplement. D'accord. Et il y a énormément d'éléments HTML qui le permettent. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. En fait, je veux juste mettre l'accent sur un point que vous pouvez mettre très rapidement depuis Yoast. Qui gère les paramètres... Enfin, je vous pose la question. Qui gère les paramètres d'indexation sous Yoast ? Et en général, vous bloquez l'indexation de quel type de contenu ? Nativement, sous WordPress, il y a des types de contenu ou des taxonomies qui ne sont pas très importantes pour le référencier parce qu'elles peuvent faire doublant, etc. Je cite les fichiers d'attachement de médias. Je peux au dame médias, il me génère une page, elle contient l'image, aucun contenu, rien de qualitatif, le moteur de recherche le voit, pas d'intégration. Donc ça, je vais sur Yoast et je lui dis tout simplement écoute, tu désactives ça, tu désactives l'indexation. c'est compliqué, c'est compliqué, mais j'attends la question. Pour faire rapidement et laisser place aux questions, de façon globale, on bloque l'indexation des tags, c'est pas très optimal, on bloque l'indexation des pages générées par la pagination sur les vues archives, on bloque les pages d'attachement des médias. C'est clair pour vous ? S'il n'y a pas de vues hauteurs, s'il n'y a pas beaucoup d'auteurs, on la désactive. Et si j'ai que des catégories pour afficher mes contenus, je désactive en fait tout ce qu'il y a à qui ça, je parle. C'est clair pour vous ? Si en fait, si la navigation sur mon site pour accéder aux articles ne fait que via les catégories, les vues archives par date, je les désactive. Une fois qu'ils sont désactivés, on va dans la gestion des sitemaps. On va le faire en live. Ça te dérange un, Maxime ? Vous adorez ça ? Alors, type de contenu. Article, page, OK, je le laisse dans l'index. Fiches médias, fichiers médias, et c'est les attachements chez un O-index. Il faut savoir que sur la nouvelle version, en fait, par défaut, ils redirigent vers le contenu qui contient cette image. Donc c'est régulé. Donc ça, c'est en ce qui concerne les types de contenus. Je vais voir les taxonomies. Et je désactive les étiquettes. Parce que si j'ai une catégorie qui s'appelle WordPress et un tag qui s'appelle WordPress, ça va me remonter, en fait, quasiment les mêmes contenus. Ça va, des petits 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 contenus. Ensuite, je vais dans les vues archives. Pour le coup, c'est le seul auteur qui ne fait pas. Archives par date. Oula. On a cassé les sites. On peut le faire depuis le robots.txt. On peut le faire depuis le robots.txt. Mais si vous utilisez un sitemap, un générateur de sitemap qui liste tous les petits deux contenus, là, vous allez devoir rentrer, en fait, dans les paramétrages des petits vignes et bidouiller un petit peu pour désactiver les types de contenus qui ne nous intéressent pas. Typiquement, en fait, si je désindexe, si j'indique que le moteur de recherche se doit désindexer, pas désindexer, en fait, ne pas indexer. La désindexation, c'est autre chose. D'ailleurs, est-ce qu'on peut désindexer un contenu ? J'attends la réponse. Est-ce que vous voulez que je réponde à la question ? Est-ce qu'on prévoit ça pour un prochain atelier ? Alors, du coup, je paramètre le sitemap ici. C'est le sitemap et je viens, en fait, indiquer ce qui doit y être, ce qui ne doit pas y être. Et du coup, comment on peut désindexer une page qui est déjà indexée ? Tiens, les développeurs... Non, non, il y a deux personnes qui ne doivent pas répondre. Je développe un site web. OK. J'ai une belle préprod qui est indexée. Et vous allez être étonné quand vous regardez, en fait, le nombre des environnements, en fait, qui sont indexés. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Sites, n'importe quoi. En fait, on va tester Instagram. Oh, j'ai la préprod d'Instagram. Je peux même voir, en fait, en avant-première, les modifications qui vont arriver sur la plateforme d'Instagram. La préprod, hein ? Oui, non, mais on parle de préprod. Du coup, le client s'en rend compte. Il dit, mais merde, je suis en foule du coup qui est content. Je fais comment ? Je dois le désindexer. Benoît ne doit pas répondre à cette question. Je fais comment ? La search console, en fait, elle sert juste à vous donner un état santé de votre site sur les résultats de recherche. C'est la search console. C'est la search console. Je fais comment, en fait ? Je fais un noindex ? Pardon ? Ben, c'est pas un backlink. C'est carrément un nouveau site, en fait, qui est indexé. On fait comment ? Ben, attendez, je suis un peu toulé. On redirige la préprod vers le... Alors ? On fait la direction de la préprod vers la... On peut le faire, mais en fait, pour qu'ils les prennent en compte, pour qu'ils prennent en compte les 301 et qu'ils les enlèvent, c'est un petit peu problématique. D'autant plus que je dois la protéger en acheter accès. Elle est déjà indexée. Non, en fait, on revoit massivement des codes d'erreur en 410. Le code d'erreur 410 veut dire quoi ? Que la page est partie pour devant. Ça veut dire qu'elle est... Elle n'existe plus. On fait depuis l'acheter accès. Ça nous est déjà arrivé, parce qu'on est des développeurs, et... Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a protégé la préprod pour les utilisateurs et on a fait, en fait, un petit pattern qui détecte tous les moteurs de recherche et qui renvoie systématiquement, lorsque c'est un moteur de recherche qui vient voir le site, des erreurs 410 qui indiquent que la page a été supprimée. L'effet, est-ce qu'il est immédiat ? En général, c'est entre deux semaines et trois semaines. C'est relativement très rapide. Donc ça, c'est pour les 410. Est-ce qu'il y a des questions urgentes ? Comment les 410 sont urgentes ? Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans la search console, tu as le site en prod, tu n'as pas le site en préprod. Donc tu dois déjà ajouter le site en préprod, tu vas en fait, juste compliquer le problème. C'est clair ? Il y avait une question ce matin sur A1P. Sur A1P. Tu voulais poser une question sur A1P. Sur l'A1P. Non ? Ah bah nickel. J'ai une question là. J'ai deux questions. Ok. Tout à l'heure, t'as dit que WordPress renvoyait les 404 en 200. Ouais. Est-ce que t'as une astuce sur ça ? On va juste paramétrer le serveur. Il répond vraiment... Et tu disais que... Non, c'est que des fois... Attendez. Des fois, c'est le serveur. Des fois, c'est le développeur qui fait mal son travail. Ah voilà. Quand il ne trouve pas de... Quand l'URL, en fait, quand WordPress ne détecte pas un contenu, il renvoie une vue 404 et dans cette vue 404, le développeur vient modifier le truc et répond au-dessus. C'est une page introuvable pour l'utilisateur, mais pas pour les moteurs de recherche. Ma première question, c'est que si vous avez moins pu le partage, parce que vous avez des domaines mal fichus. Ça dépend. Est-ce qu'ils sont tous mal fichus ou est-ce qu'on a un ou deux à construire ? Je ne l'ai pas testé tous les plugins, mais tous les plugins qu'on a installés étaient pas très lignes. Et du coup, on fait du custom. On fait du surmode. Peut-être qu'Alexandre nous sortira un truc en plugin. D'accord. Est-ce que c'est suivi par les moteurs de recherche ? Les URL avec des fragments, en fait, avec des dièses ? Oui ? Non, il ne sert à rien. En fait, une one page, c'est une page. Tout simplement. Et du coup, si tu as une page, tu penses en fait, on a une vidéo, où tu fais des pages, des liens vers les pages filles et je tipeille depuis la même page, est-ce que du coup, c'est pénalisant, il vaut mieux concentrer sur les filles ou il faut aussi faire par les petites filles ? Alors, là, ta question est un petit peu plus flouque. Ce que tu veux dire, c'est que tu es sur une one page, sur une page. Non, je ne sais pas si rien. Hein ? Non, tu es plus sur une one page. Ok. Ça explique tout. Donc, tu es sur une page et tu fais un petit silo qui, lui, c'est des buttons, à la base, il ne faut pas qu'il soit si lui, qui t'affiche en fait sur la même page, mais pas si... Enfin, allez, je prends l'exemple d'un site de la CCI. Je viens pour savoir comment je peux créer mon entreprise. Donc, je choisis la thématique créer, créer, cela qu'entreprend. en France ou à l'étranger ? En France, ils m'affichent des solutions. C'est ça ta question ? Est-ce que je favorise les deux ? Enfin, le tissu ? Est-ce que ça a un intérêt de vraiment suivre la hiérarchie, en fait ? Ah, parce que c'est ça, ou quoi ? Alors, je parle des structures en silo, etc. Je dirais, ça dépend de la typologie du site. On vend beaucoup c'est la tendance, hein ? On vend beaucoup les structures en silo et on dit que c'est la solution magique. On vend beaucoup le coquant sémantique et on dit que c'est la solution à tout. Il n'y a pas de règle, en fait. La seule règle, c'est la règle des 3T. C'est quoi la règle des 3T ? C'est test, test et retest. Il n'y a pas de religion, en fait. Ce n'est pas une science exacte. On doit tester. Il y a des sites qui, s'y apprêtent pour une structure en silo. Il y a des sites qui doivent être en structure plate, où tout est lié à la racine. Je vous donne un exemple très, très simple. Je suis sur un site de news. OK ? J'ai un article qui peut être accessible depuis plusieurs catégories, qui peut être associé à plusieurs catégories. J'ai choisi quelle syllabe ? J'ai choisi quelle par ma lien ? Quelle catégorie, en fait, je la trouve dans l'IR ? Un exemple plus parlant. J'ai une boutique, je vends des accessoires pour bébé. Donc, j'ai, je ne sais pas, n'importe quel accessoire pour bébé qui soit accessible et associé à plusieurs catégories. Je sais quoi ? Je choisis quelle catégorie ? Je privilégie quelle catégorie ? Et dans ce genre de cas, en fait, nous, on préconise de tout mettre à la racine pour les fiches produits. Pour éviter tout ce qui est canonical, structure en silo, pas très optimisé. Parce que la structure en silo, ce n'est pas juste l'URL. Ce que les gens croient, c'est que les... Dès que j'ai... Allez, maxi-clia.fr slash WordPress slash installé WordPress, c'est une structure en silo. Ce n'est pas ça, la structure en silo. La structure en silo, c'est une structure d'URL, mais aussi toute un... toute une grappe sémantique autour. Il faut créer cette synergie, en fait, contre les deux assiettes. Donc, si je fais une catégorie qui ne parle que des accessoires bébés avec un bon contenu, et je fais des fiches produits, etc., et que les fiches produits ne peuvent pas être associées à d'autres catégories, donc c'est vraiment cloisonné en silo, là, je fais du silo. Si ça communique contre eux, si j'ai une fiche dans telle catégorie qui communique sémantiquement avec une autre, là, c'est de l'hybride, en fait, c'est de n'importe quoi. C'est clair ? Allez ! J'ai une question. C'était par rapport, tout à l'heure, au lien canonique, canonical. Est-ce que, lorsqu'on copie le texte d'un site, on met un lien canonical, est-ce que ce texte sur notre site... est référencé ? Non. Il peut l'être, mais en règle générale, en fait, la canonicole, elle veut dire quoi ? Le moteur de recherche arrive, on voit qu'il y a une balise canonicole, ok, je ne perds pas de temps, je vais sur le contenu en redire. Tout simplement. J'optimise sans travail. C'est un peu comme les redirections. D'ailleurs, la force d'une canonicole transmet, en fait, le jus comme une redirection. Donc, tout ce qui est passif, tout ce qui est notoriété, tout ce qui est autorité de la page, il le transmet vers la nouvelle page. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je ne sais pas, en fait, si c'est fini ou pas. Je crois qu'il reste un moment. Alors, personne ne m'a parlé de temps de chargement sur mobile, alors que c'est la tendance. On ne m'a parlé d'HTPS, ni de l'effet d'AMP sur un site internet. Je vous donne des pistes, posez des questions. L'AMP, en fait, c'est le format accéléré des passes pour mobile. C'est un format minimaliste qui charge un minimum de ressources pour servir, en fait, des passes très rapidement sur mobile. Je peux leur demander, peut-être qu'ils veulent rester. Je vais le faire très longtemps, il n'y a rien de souci. Il y a une vidéo qui fait en bas et il y a la photo. Ah oui, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada